bonjour à tous j'espère que vous êtes en forme ça fait très longtemps non c'est pas très longtemps j'exagère complètement ça fait deux semaines que j'ai pas fait de vidéo mais c'est pas grave on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va regarder un petit peu comment organiser son mariage donc moi je suis à quelques mois maintenant rendez vous dans sept mois en septembre pour le jour j en attendant c'est l'effervescence voilà entre les devis les rendez vous etc et franchement je suis plutôt fier de nous voir de moi et de ceux qui me soutiennent dans cette aventure parce qu'on n'est plutôt pas dégueu en termes de timing on est plutôt bon même donc c'est cool j'ai la robe et tout machin enfin bref mais j'ai pas pu faire ça toute seule pour organiser tout ça justement aujourd'hui je vais vous donner des petits conseils des petites choses pour comment organiser le jour j donc c'est parti si je peux vous donner un conseil c'est de parler à vos copines qui sont déjà mariés par exemple les voilà les copines qui ont ou les copains qui ont déjà été mariés comment ça s'est passé pour eux s'ils ont des tips des petits conseils voilà qui vous feraient gagner du temps par exemple moi j'ai rejoint des plusieurs groupes sur facebook par exemple de futurs mariés et on se donne des petits conseils il y en a qui montent leur robe qui hésitent entre deux coiffures de style de maquillage etc et et voilà et ça fait un peu comme un sondage etc ce qu'il ya quand même des centaines ou des fois des milliers de futurs mariés qui sont là et qui qui répondent du coup sur ces groupes donc ça aussi ça peut grave vous aider de vous mettre en communication avec des futurs mariés faire appel à un ou une wedding planner ça peut être cool aussi parce que c'est un professionnel du milieu justement du mariage qui a l'habitude de faire ça et qui pourra vous donner que des super conseils pour vous faire gagner du temps et déstresser un bon coup alors dans cette vidéo aujourd'hui je voulais surtout vous parler aussi d'un support qui m'a été hyper utile pour organiser mon mariage et c'est des lectures ouais des livres et du coup j'en ai trois que j'ai sélectionné que je vais vous montrer qui sont derrière moi l'agenda mariage des paresseuses du coup je vous faire un petit peu des close up pour que vous voyez un peu plus l'intérieur du livre c'est marabou.com la mariée en colère moi je l'ai chopé en fait celui ci je voulais l'acheter et en fait ma belle soeur l'avait acheté pour son mariage en 2020 et du coup elle me l'a offert donc celui que j'ai acheté celui qui est derrière mais je voulais celui là et l'autre parce que je trouve qu'ils se complètent super bien donc par exemple en fait vous avez un petit peu les dates clés ça je trouve ça génial donc c'est ce qui est bien c'est que du coup tu peux le remplir c'est comme un c'est des petits cahiers de vacances et tout sauf que voilà c'est encore plus cool d'ailleurs est ce que c'était cool c'est les cahiers de vacances parce que quand même tu vois si c'était quand même il ya des fois c'était cool et bien c'est un peu le même principe voilà c'est interactif par exemple affaires en cours fait donc établir une liste d'invités et récupérer leurs contacts demander des devis à différents traiteurs regardez les ambiances de décoration vous aimez donc ça let's go sur pinterest il ya plein plein d'inspiration franchement ça ça c'est une pépite pour ça insta aussi c'est génial pour pour plein d'inspiration et du coup ils donnent des petits conseils dans ce livre il ya même par exemple un diys pour une demande originale des témoins donc là c'est veux tu être ma témoin c'est des petits un petit truc ou une boîte et c'est en ficelle et il ya un mot par par petit rond et en fait c'est chronologique j'ai moins huit mois j'ai moins sept mois j'ai moins sept six mois etc etc franchement très cool donc celui ci bah voilà je vous conseille je l'aime beaucoup le deuxième que j'aime beaucoup qui est un peu plus volumineux il s'appelle mon mariage pour tout organiser sans stress des astuces et idées pour préparer le grand jour donc là ça vient de chez achète il est comme ça je l'aime trop aussi parce que là en fait vous pouvez voir sur les côtés il ya des petits onglets qui dépassent là dedans bas il ya le calendrier un onglet sur les invités un onglet sur les tenues la cérémonie les dépenses et un petit album photo donc l'idée de ce livre et de le garder en fait ça fait un souvenir après donc voyez moi j'ai déjà rempli là l'agenda on est à 12 à six mois avant nous donc on est encore là dedans donc il ya des choses que j'ai déjà fait du coup et je vous dis qu'on est pas mal dans le timing parce qu'il ya pas quasiment tout qui est coché tout ce qui est bien c'est qu'il ya un espace où bah vous pouvez en fait à chaque thème mettre des petites choses qui vous seront utiles par exemple là dedans autre chose ah bah voilà la pièce montée j'ai mis là des petites inspi comme ça que j'ai directement collé dedans et pour les dépenses or soit on peut le faire de façon dématérialisée sur sur l'ordinateur et tout faire d'un tableau excel par exemple et tout mais je trouvais ça chouette aussi enfin je trouvais ça intéressant de le voir aussi sur papier quoi voilà et on va terminer avec du coup le livre que une créatrice en fait enfin la 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 créatrice de ce livre m'a offert en fait je l'avais vu à la fnac et je le connaissais ce livre de loin et sur le coup je l'avais pas forcément pris j'avais acheté celui là comme certains le savent moi je veux faire un mariage plutôt éco responsable donc j'ai le plaisir d'avoir un livre justement qui va nous donner des tips pour organiser son mariage éco responsable dont je vais vous montrer ça tout de suite n'est pas du tout vu que je voulais l'ouvrir avec vous je suis trop contente il est trop beau j'avais oublié moi je suis trop contente regardez comme il est magnifique c'est il suis super contente parce que de toute façon si elle me l'avait pas offert et j'en suis très contente et merci beaucoup ça me fait super plaisir je sais sûr je l'aurais acheté donc on va un petit peu le découvrir ensemble mais je vais pas tout vous spoiler avant que je le découvre ce magnifique livre il est trop beau donc merci à claire claire tranier donc qui a créé ce livre qui elle même a fait son mariage de façon éco responsable et qui a eu la super idée de se dire que ça pourra aider d'autres futurs mariés et a donc créé ce livre donc d'ailleurs on peut voir à la fin qu'elle donne plusieurs remerciements et dont plusieurs blogs de mariage qui peuvent potentiellement aussi vous aider donc il ya ce blog s'appelle la mariée aux pieds nus le noyau la sève la mariée organisée et quorum il ya des labels écologiques qui vont nous garantir un lieu de réception et des prestataires justement qui serait éco responsable donc il ya par exemple l'écolabel européen et clé verte ça c'est ça c'est des labels qui font qu'on peut avoir confiance en eux en termes d'éthique écologique quoi assez drôle le réchauffement des alliances tiens je vous donne un petit truc ça consiste à faire passer les bagues dans les mains des invités avant l'échange des consentements chacun insuffle de l'énergie des pensées positives de la chaleur humaine et bien sûr de l'amour c'est chouette tout cas voilà c'est le livre s'appelle mariage green donc c'est exactement ce qu'il me fallait vraiment il n'y a pas c'est le meilleur livre que vous pouvez m'offrir je pense en cette période donc avec cette lecture et les deux autres entre l'agenda mariage des paresseuses mon mariage pour tout organiser sans stress avec ses trois lectures franchement vous avez des très bonnes bases bien démarrer les préparatifs de votre mariage on se retrouve sur instagram si vous avez des questions si vous voulez qu'on échange il y aura bientôt un live que je vais faire avec une wedding planner en tout cas je vous invite à me contacter sur instagram ou dans les commentaires si vous avez des questions à vous abonner et activer la petite cloche des modifications pour découvrir les prochaines vidéos organisation du mariage et en attendant et ben on se retrouve mercredi prochain à 19 heures et n'oubliez pas de rester sobre mais bourré de talent allez à la semaine prochaine prenez soin de vous pour vous